Échange intime entre Martinez Zogo et Céline Ngo Ngo révélation sur WhatsApp Une nouvelle révélation secoue les cercles politiques et judiciaires du Cameroun alors que des échanges intimes entre Martinez Zogo et Céline Ngo Ngo, la femme du secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngo Ngo, sont divulgués dans un rapport d'expertise judiciaire. Le rapport, composé de 132 pages, portant sur l'expertise des téléphones, a été commandé par le Jussi Caticuamo II, mettant en lumière des conversations sensibles entre les deux parties ainsi que d'autres personnalités. L'expertise réalisée par Jean-Pierre Olumou est déposée le 18 septembre 2023 révèle des échanges détaillés entre Martinez Zogo, identifiés sous le pseudonyme Anabus 2025, et Céline Ngo Ngo, sous le nom épouse SGPR, sur la plateforme WhatsApp. Les conversations, qui s'étalent d'octobre 2022 au 14 janvier 2023, offrent un aperçu des relations étroites entre les deux individus. Dans ces échanges, Martinez Zogo semble entretenir une relation personnelle avec Céline Ngo Ngo, l'appelant affectueusement la maman et exprimant sa préoccupation pour la santé de la fille de celle-ci, surnommée E.Coco, qui lutte contre un cancer. Les discussions incluent également des détails sur des événements familiaux et des échanges de vœux pour les fêtes. Cependant, ce qui est particulièrement troublant dans ces échanges, c'est leur continuité malgré l'absence physique de Céline Ngo Ngo. Alors qu'elle est à l'étranger pour le traitement de sa fille, les communications entre elle et Martinez Zogo se poursuivent régulièrement. Ces interactions soulèvent des questions sur la nature exacte de leurs relations et le niveau de leurs implications respectives. Une partie notable des échanges concerne également des événements politiques et judiciaires en cours, notamment une plainte déposée contre la direction générale de la SCDP, soulevant des préoccupations quant à d'éventuelles interférences dans des affaires gouvernementales. La publication de ces échanges met en lumière la nécessité d'une enquête approfondie pour déterminer l'étendue des liens entre Martinez Zogo et Céline Ngo Ngo, ainsi que toute influence potentielle sur les affaires gouvernementales. La corruption, sous toutes ses formes, doit être éradiquée pour assurer l'intégrité et la transparence au sein du système judiciaire et politique. Il est crucial que les autorités compétentes mènent une enquête approfondie et impartiale pour établir la vérité sur cette affaire. La justice doit être rendue de manière transparente et équitable, sans aucune interférence politique ou influence indu. Alors que de nouveaux éléments continuent d'émerger dans cette affaire complexe, il est impératif que la lumière soit faite sur toute forme de collusion ou de comportement répréhensible. Le peuple camerounais mérite une gouvernance transparente et responsable, où la justice est respectée et appliquée pour tous. L'activiste Nzuimanto lance une chaude alerte au peuple camerounais gendarmes, militaires et civils impliqués dans des enlèvements pour rançon. Prudence et vigilance de rigueur, surtout pour les membres de la diaspora. Le Cameroun n'est plus dirigé chaude alerte à tout le peuple. Alerte au Cameroun une situation dangereuse impliquant gendarmes, militaires et civils Une alerte sérieuse a été lancée par l'activiste Nzuimanto concernant une situation extrêmement dangereuse au Cameroun. Selon ces informations, des gendarmes, des militaires et même des civils seraient impliqués. Il est donc impératif d'être extrêmement prudent et vigilant face à cette menace grandissante. Une mise en garde importante, l'activiste a lancé un avertissement crucial à tous les citoyens camerounais, les exhortant à la plus grande prudence. Si jamais un gendarme ou un militaire vous arrête et demande à consulter votre téléphone en évoquant des termes tels que scammer ou cybercriminalité, il est impératif de réagir immédiatement. Il est conseillé de crier à l'aide et d'alerter les personnes autour de vous, car il est possible que vous soyez victime d'un enlèvement. Un risque d'enlèvement et de demande de rançon selon les informations relayées par l'activiste, si vous suivez les instructions des forces de l'ordre et que vous êtes conduit dans une brigade ou au CEDE, vous pourriez être soumis à la torture. Par la suite, une demande de rançon allant de 1 à 4 millions de francs CFA pourrait être exigée à votre famille pour votre libération. Il est donc primordial de rester vigilant et de ne pas se laisser manipuler par de telles manœuvres. Une mise en garde pour les Camerounais de la diaspora. Les Camerounais vivant à l'étranger et revenant au pays sont également concernés par cette alerte. Il est recommandé de prévenir vos proches de votre arrivée et de voyager avec votre passeport étranger si vous en possédez un. De plus, il est conseillé de signaler votre départ aux autorités pour éviter tout risque d'enlèvement à votre arrivée dans l'un des aéroports du pays. Les forces de l'ordre pourraient vous accuser de diverses infractions et tenter de vous extorquer de l'argent en échange de votre liberté. L'équipe de rédaction de Cameroun Magazine reste mobilisée pour vous tenir informé de l'évolution de cette situation préoccupante. La situation décrite par l'activiste Nzuimanto est alarmante et soulève de sérieuses questions sur la sécurité des citoyens au Cameroun. Il est essentiel que les autorités prennent des mesures immédiates pour garantir la protection de la population et mettre un terme à de telles pratiques abusives. La vigilance et la solidarité de tous sont nécessaires pour faire face à cette menace grandissante. Candidat malheureux à la dernière présidentielle, l'ancien directeur des domaines a fait des reproches à ses anciens camarades de l'Alliance pour la République et même de Beno Bokyakar. Pour Mamboy Diao, la coalition qui est désormais dans l'opposition, a trop laissé trop faire le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. La coalition Beno Bokyakar a mal géré le processus PASTEF. Elle n'a pas su se mettre à la hauteur du débat sur les politiques publiques. Elle a préféré être dans l'émotion face au PASTEF, a expliqué le maire de Kolda lors d'un entretien sur Sénépi-Pupu. Durant tout le processus d'opposition du parti PASTEF, l'ancien directeur de la Caisse de dépôt et consignation remarque un regain de légitimité et de confiance face au camp du pouvoir qui n'a pas su utiliser la bonne stratégie pour dominer Ousmane Sonko et son camp. D'ailleurs, notre amame Boy Diao, repris par Dakar Actu, tout ce qu'Ousmane Sonko a enduré avec les accusations, emprisonnement, l'a boosté. L'ancien compagnon de Makisal informe dans cette émission dénommée Instanté, que Makisal a offert le pouvoir au PASTEF sur un plateau d'argent. Apporter les réponses appropriées, c'est tout ce qui aura manqué à la coalition de l'ancien président de la République qui a trop laissé faire dans son camp. Le président de la transition burkinabé est catégorique. Le capitaine Ibrahim Traoré trouve que la Côte d'Ivoire est une base arrière des terroristes. Et ce, nonobstant la dernière rencontre tenue entre les autorités militaires du Burkina Faso et de Côte d'Ivoire. Une rencontre qui n'a visiblement pas encore porté de fruit dans le règlement des différents entre les deux pays. Ainsi, Ibrahim Traoré estime que le Burkina Faso reste sur ses gardes et observe Abidjan. A en croire Traoré, la Côte d'Ivoire est en passe d'être une base arrière des terroristes qui troublent la quiétude des populations burkinabées. A titre d'exemple, il a évoqué une récente opération des forces de défense et de sécurité burkinabées, au cours de laquelle des terroristes ont fui vers le territoire ivoirien sans être inquiétés. Lorsque les unités sont arrivées à la frontière ivoirienne, je suivais l'opération de près et je félicite les soldats pour leur discipline. Il n'était pas obligé de s'arrêter et d'observer les terroristes à 50 mètres au-delà du fleuve, il pouvait envoyer des roquettes, a-t-il raconté. Ainsi, il n'a pas caché son étonnement face à cette attitude des soldats ivoiriens. Tous les déstabilisateurs du Burkina Faso sont là-bas Côte d'Ivoire, ils ne se cachent pas. Il y a des gens qui sont poursuivis et qui sont là-bas. Il n'y a pas eu de collaboration. A un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie, il faut dire la vérité. Il y a un problème, a lâché Ibrahim Traoré. Fustigeant cette attitude des militaires ivoiriens, Ibrahim Traoré rappelle que son pays était dans cette posture par le passé. Pour lui, ce sont des comportements qui ne sont pas bien, il faut le dire. Le Burkina Faso a connu ça aussi. On était une base arrière des terroristes continuant son argumentaire, il invite les autorités ivoiriennes à revenir en de meilleurs sentiments. Quid des discussions en ours avec Alassane Ouattara pour résoudre le problème Ibrahim Traoré déclare au début, on a un peu échangé au téléphone, il m'a envoyé des émissaires et on a discuté, on espérait que les choses aillent dans le bon sens. Mais peut-être qu'on n'a pas cédé à certaines choses, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y avait le contact, mais ça s'est rompu concernant les conflits frontaliers entre les deux pays, il révèle qu'ils sont fréquents. Les derniers en date ont conduit à l'interpellation de deux gendarmes au Burkina Faso et de deux soldats burkinabés en Côte d'Ivoire. Une situation que le chef de l'agent semble minimiser. Incident mineur ça, ce n'est pas un problème pour nous a déclaré Ibrahim Traoré. Cabral Libye déterminé à empêcher le congrès de Maroua du 26 mai le bras de fer s'intensifie entre Cabral Libye et la faction Kona du PCRN. Déterminé à empêcher la tenue du congrès du parti prévu le 26 mai prochain à Maroua, Cabral Libye a mandaté une délégation de cadre du parti pour rencontrer les autorités administratives de la région de l'extrême nord. Une mission d'information auprès des autorités composées de deux cofondateurs du PCRN, Massardine Albert Fleury et Juanfeo William, du secrétaire général national en exercice, du secrétaire général de la délégation régionale PCRN de l'extrême nord, du président de la coordination départementale PCRN du Diamaret et des présidents des comités communaux des 03 communes de Maroua, la délégation a été chargée d'informer les autorités sur les irrégularités en tâchant la convocation du congrès. Des militants mobilisés accompagnés de plusieurs dizaines de militants, les cadres du PCRN ont remis aux autorités une lettre d'information signée par de nombreux militants de base. Cette lettre souligne les vices de procédure qui, selon eux, entachent la convocation du congrès et en font une initiative illégale. Cabral Libye contre-attaque l'exclusion de Cabral Libye et de 23 autres militants du PCRN, prononcée en novembre dernier par la faction Kona, n'a pas refroidi ses ardeurs. Déterminé à défendre sa légitimité à la tête du parti, il multiplie les actions pour empêcher la tenue du congrès de Maroua, qu'il considère comme une tentative de hold-up de la direction du parti. Un bras de fer incertain l'issue de ce bras de fer reste incertaine. Cabral Libye maintiendra-t-il son offensive pour empêcher le congrès de Maroua ? La faction Kona parviendra-t-elle à organiser son congrès malgré les obstacles ? Les prochains jours apporteront sans doute des éléments de réponse à ces questions. Au terme d'une carrière exceptionnelle de 33 ans au service de la nation sénégalaise, le général Moussa Folle quitte ses fonctions avec l'honneur et la reconnaissance de tout un pays. Son engagement sans faille pour la défense de la République et le maintien de l'ordre a marqué l'histoire de la gendarmerie nationale et inspirée des générations entières. Hommage au général Moussa Folle Le général Folle incarne les valeurs de dévouement, d'intégrité et de professionnalisme qui font la grandeur de notre armée. Son parcours remarquable, jalonné de succès et de distinction, témoigne de son engagement indéfectible envers la patrie. Au-delà des grades et des diplômes qui ponctuent son brillant curriculum vitae, c'est sa loyauté envers les institutions et son refus de se laisser emporter par des considérations politiques qui marquent son héritage. Il a su rester fidèle à sa mission première, servir avec honneur et dignité, sans se soucier des querelles partisanes. Son dévouement sans borne, son leadership exemplaire et sa vision stratégique ont été des piliers de la stabilité et de la sécurité de notre nation. Sous sa direction, la gendarmerie. Sous-titrage Société Radio-Canada